Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Chantilly. Nous retrouvons les galopeurs sur un 1200 mètres ligne droite. Tout d'abord, nous retrouvons les bons, voire très bons, voire très très bons résultats de la journée de mercredi. Dans le quintet, on est 2, 3e, 4e. Par contre, on touche le 2 sur 4 en 2 chevaux et le jeu simple qui était proposé dans cette course-là. Le course par course de Reims, une réunion quand même compliquée où j'ai été plutôt bon la moitié des courses. On touche le couplet gagnant, le double en couplet placé. Pas mal de jeux simples, 2 sur 3 dans le JDT, 2 trios en 3 chevaux. Donc ça, c'est très très bien. Je mets la vidéo pour ceux qui veulent s'abonner, explicative, dans un lien tout en haut sur votre droite. Si vous voulez un jour devenir membre de la chaîne, je rappelle que c'est sans engagement. Vous venez quand vous voulez et vous partez quand vous voulez. Alors, les plus beaux coups, il y en a plusieurs. Je ne peux pas les départager. On commence par le 10e CDJ de suite. J'ai échoué 4 fois à 9 CDJ. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas facile d'enchaîner 10 chevaux de suite proposés 48 heures avant avec des explications. Donc, c'est une satisfaction personnelle d'avoir fait la passe de 10. Maintenant, j'espère faire la passe de 11 aujourd'hui sur l'hippodrome de Juan Mokanchi. Ensuite, on fait encore un gros coup sur l'hippodrome de Reims avec un beau couplet gagnant en course numéro 5. Vous avez vu encore la différence entre le réseau dur et le réseau online. Presque 30 euros de différence, 177 euros en dur gagnant placé et 204 euros pratiquement sur le réseau online. Un couplet qui chante. Et le plus beau simple qui était un jeu simple fixe proposait le premier opéré Last Winner qui s'impose à la côte de 13,70 euros avec une magnifique drive de son entraîneur driver. Espérons continuer sur cette forme olympique. Alors, nous allons à Chantilly. Le prix du cabinet des livres, 1200 mètres ligne droite. On annonce un terrain bon, souple 3,4. Pas France Gallo, des chevaux de 3 ans et plus. Ça reste un quintet très ouvert. Mon gagnant, ce sera le numéro 3, Mysterious Land. Il a été très très bon pour son retour dans les quintets plus. Troisième avec l'accord de numéro 16. Il a fini en avançant avec du bon gaz. Il faut se rappeler qu'il avait gagné son quintet l'année dernière. Il était basse gagnante. J'attendais de le reproposer pour voir où il en était. 1200 mètres supplémentés. 42 de valeur. Corde 9 et on laisse Morgane de la dente. Je pense qu'il peut triompher. L'opposition viendra du numéro 7, Restev. Marie Vélon qui s'en sert très très bien. Il était bien arracheté après sa mauvaise perf sur le sable début août. Entre cette course-là, il a fait l'arrivée de deux quintets en ligne droite. Quatrième et deuxième. Il retrouve encore la ligne droite. Pour moi, il a sa place dans les trois. Premier outsider, le numéro 8. La reine de vitesse, Queen of Speed. Elle a 3 ans. Elle est deuxième de Babassim lors de son premier quintet plus et premier handicap. Elle avait plus de poids que Babassim. Elle faisait une semi-rentrée de deux mois. Je trouve qu'elle a bien couru. Elle attaque les vieux, mais comme c'est la forme, je me dis qu'elle peut venir créer la surprise avec une bonne course. Deuxième outsider, le numéro 15. Alula, ça fait deux fois qu'elle est cinquième lors des deux quintets plus de référence. Deauville et Dieppe. Deux montes à chaque fois en sous-marin en attendant. C'est une bonne jument. Elle a 50% de réussite sur 1200 mètres ligne droite. Elle a la corde numéro 15. Donc si on arrive à la démarrer un tout petit peu, je pense qu'elle peut jouer sa place dans le multi. En cinquième place, j'ai mis le numéro 2, Forza Capitano. Alors la dinguerie de Deauville lui vaut 3,5 kg de pénalité. Ce qui fait 7 livres de plus. Maintenant, je trouve qu'il a fait un truc peu commun. Il était loin de la tête. Dès qu'il s'est enclenché, il a croisé le lot. Même avec la pénalité, il est très bon entre 1100 et 1300. Il peut jouer sa place dans le quintet. En sixième position, j'ai mis le numéro 11 de T Nouvelle. C'était pas mal lors de son premier quintet plus quatrième. Ensuite, sixième en avançant face aux vieux. Sur sa lancée, c'est un grand oui. En septième position, le numéro 5, Moubaleg. Alors il devient un petit peu irrégulier. Lors de ses cinq derniers quintets, sa musique, c'est huitième, cinquième, troisième, sixième, deuxième. Alors il y a des petites places et des belles places. Dans un bonjour, c'est un candidat pour le quintet. Et je termine avec le numéro 9. J'ai longuement hésité avec Toutoubaine. J'explique pourquoi je mets Petit Calvados. Il vient d'enchaîner deux victoires. Donc il est passé de 28,5 à 36,5 de valeur. Il a 60% de réussite en ligne droite. On lui associe Maxime Guyon. Avec une bonne corde, c'était le gagnant de la deuxième épreuve du quintet de Dieppe. Donc le quintet de Dieppe, c'est Toutoubaine qui l'a gagné. Il est allé plus vite que les chevaux de quintet. Alors je me dis que pour son retour dans les événements, il peut faire afficher une belle cote. Surtout que Maxime Guyon a dû avoir le choix des montes. Voilà, nous on se dit à demain pour la magnifique réunion sur l'hippodrome de Vincennes, la journée des Crétériums. Passez un bon week-end et bon jeu à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !